L'Iran condamne l'ingérence américaine dans les affaires intérieures de la Syrie. L'armée arabe syrienne rétablit la sécurité à tête de Turkman dans la banlieue de Damas. Au Liban, un tuyé et huit blessés dans des accrochages à Tripoli. Mesdames et Messieurs, bon après-midi. Dans notre actualité, le président Bashar al-Assad a transféré aujourd'hui à l'Assemblée du Peuple le projet de loi du budget général de l'État pour l'exercice 2014. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a estimé que la coopération russo-américaine concernant la crise en Syrie démontre que la mission est très difficile mais complètement applicable. Dans une allocution qu'il a prononcée lors de la commémoration du 70e anniversaire de la conférence de Moscou des ministres des Affaires étrangères de l'ex-Union soviétique des États-Unis et de la Grande-Bretagne, Lavrov a indiqué que ce sont les États-Unis qui avaient suggéré à plusieurs reprises l'interdiction directe ou indirecte aux organisations qui sont sous l'influence russe ou américaine de porter préjudice à la sécurité d'un autre pays et d'œuvrer pour y changer le régime politique. Il a de même appelé tous ceux qui s'ingèrent dans les affaires intérieures des autres pays à ne pas le faire. Ali Larijan, président du Conseil iranien de la Shoura, a vivement condamné l'ingérence américaine dans les affaires intérieures de la Syrie et les déclarations des responsables américains vis-à-vis des prochaines présidentielles en Syrie. Dans une allocution devant le début d'une séance du Conseil iranien de la Shoura, Larijan y a fait savoir que l'Iran avait réitéré à plusieurs fois sa position rejetant le règlement militaire de la crise en Syrie et appelant au dialogue national, indiquant que son pied accueille favorablement la participation à la conférence de Genève 2. Il a ajouté que les États-Unis et certains pieds dans la région qui avaient pris part à la conférence de Genève 1 doivent répondre aux raisons de leur orientation vers le règlement militaire en Syrie et la perpétration des massacres dans ce pays. Larijan y a fait noter que certaines parties qui voulaient faire chuter l'État syrien qui fait face à l'antité sioniste ont envoyé les armes et les fonds aux gangs terroristes en Syrie, soulignant qu'ils avaient échoué dans la réalisation de leurs objectifs après deux ans et demi du ravivage des conflits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur le terrain, précisément dans la banlieue de Damas, des forces de l'armée arabe syrienne ont visé des rassemblements de terroristes près de Maaret, Sedmaya, de Qara, de Rhaibé, de Adra et d'Annabek, liquidant nombre d'eux et détruisant leurs armes. Les forces de l'armée ont également contrôlé la plupart du village d'Uhtayt et At-Turkman, traquant les terroristes au nord du village et neutralisant nombre d'eux. Des unités de l'armée arabe syrienne ont saisi lors de la traque des groupes terroristes dans le quartier de Barzé un tunnel de 110 mètres de longueur et de 5 mètres de profondeur. Une source responsable a fait savoir que ce tunnel s'étend sous la route de l'hôpital de Tichrine à partir de l'une des anciennes maisons jusqu'à l'ouest du bâtiment de la chaîne d'At-Tarbaoui-Yassouria, soulignant que ce tunnel a été utilisé par des terroristes pour se déplacer, stocker et acheminer leurs armes. La découverte de ce tunnel a eu lieu après quelques jours de la découverte d'un autre de 300 mètres de longueur et 10 mètres de profondeur, s'étalant sous l'autoroute de Damas-Homs, entre la ville de Harasta et les fermes d'Al-Kaboun. En outre, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu tous les éléments des groupes terroristes armés lors des opérations reichies, exécutées contre le repère et rassemblement dans la banlieue de Damas. A Dar'a, des unités de l'armée arabe syrienne ont lancé des opérations militaires contre les caches des groupes terroristes armés dans les quartiers et les villages de Dar'a, leur infligeant de lourdes pertes. En fait, une unité de l'armée a détruit plusieurs tunnels, s'étendant entre le club du sport, le bâtiment d'Abu Khseba, la rue d'Assad et le camp. D'autre part, plusieurs terroristes ont été tués dans certains quartiers de Dar'a. Une unité de l'armée arabe syrienne a également liquidé un groupe terroriste armé qui tentait d'attaquer un point de contrôle de l'armée près d'Ottafos alors que des accrochages ont eu lieu avec des terroristes dans sept villages faisant des dizaines de morts parmi les terroristes, dont un Saoudien. De même, l'armée arabe syrienne a détruit deux véhicules chargés d'armes et de munitions alors que douze terroristes ont été tués dans l'explosion d'un engin alors qu'ils tentaient de le planter à l'entrée de la ville d'Annemar dans la banlieue ouest de Dar'a. Arhoms, un citoyen est tombé en martyr et 40 autres dont des femmes et des enfants ont été blessés dans une explosion terroriste à la voiture piégée qui a secoué le quartier d'Al-Ahram près du rond-point d'Al-Nezha. D'autre part, une unité de l'armée arabe syrienne continue la traque d'un groupe terroriste armé dans les villages de Sadad-e-Mhine et avortait en coopération avec les citoyens une tentative d'infiltration des terroristes dans le village d'Arak faisant des morts et des blessés parmi eux et détruisant leurs armes. De même, les forces de l'armée ont infligé de lourdes pertes au rassemblement des terroristes à Bab-Houd et dans les villages de Dar el-Kabira et al-Khalidiyah et procédé à la destruction de leurs véhicules chargés de munitions. A Alep, une source militaire a indiqué que des unités de l'armée ont pourchassé les groupes terroristes armés à Sfera tout en contrôlant le nombre de bâtiments dans le quartier de Salah al-Din. Les forces de l'armée ont en outre de jouer une tentative d'infiltration des terroristes vers le quartier de Suleiman al-Halabi. Des forces communes irakiennes sous la supervision directe du ministre irakien, de la Défense et du chef d'état-major de l'armée ont déclenché une offensive sur les foyers et les repères du réseau d'Al-Qaïda dans les régions de Hanna et Al-Fallouja dont le gouverneurat d'Al-Ambar et celui de Salah al-Din ainsi que sur la rive droite du gouverneurat de Ninive en plus des banlieues nord-ouest de Diyala. Les attaques se sont soldées par l'arrestation de 298 terroristes dont 8 étaient en train de s'infiltrer en Syrie et 14 autres impliqués dans les récents attentats commis à Kirkouk. Les forces irakiennes ont également trouvé 8 caches d'armes et d'explosifs, 9 voitures piégées, 2 ateliers pour la fabrication des engins explosifs. A Bagdad, une force de commandement des opérations communes a saisi une cache d'armes dans la localité d'Al-Bayar contenant des dizaines d'engins explosifs, des fusils de plusieurs types, des ceintures bourrées d'explosifs et une grande quantité de matière extrêmement explosive. La violence se poursuit dans les quartiers de Tripoli au nord du Liban. Des sources libanaises ont fait savoir que des gangs du Coran al-Mustaqbal avaient attisé en recourant aux mitrailleuses la situation dans tous les axes de la ville, notamment celui de Mont-Mohsen, ce qui avait fait un martyr et 8 blessés parmi les citoyens. Les mêmes sources ont souligné que le nombre des victimes de ces accrochages s'était élevé à plus de 10 tués et de 80 blessés. Les mêmes sources ont indiqué que les unités de l'armée déployées dans la zone ont été consolidées par des véhicules blindés pour riposter aux sources de tir. Des forces de l'occupant israélien ont lancé des tirs des armes automatiques sur les prairies et des fermes de Sheba occupées au moment où un avion de reconnaissance en pilote survolait la région. En Palestine occupé, 12 Palestiniens ont été arrêtés dans des perquisitions des forces israéliennes dans plusieurs régions, de l'assise Jordanie. Des accrochages ont en outre éclaté entre des jeunes Palestiniens et des soldats israéliens dans le village d'Aboudis à l'est d'Al-Quds occupé. Des sources palestiniennes ont ajouté que des forces israéliennes ont investi le village de Qabatia et perquisitionné des maisons de Palestiniens à Yata au sud d'Al-Khalil-Ebron. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. L'Iran condamne l'ingérence américaine dans les affaires intérieures de la Syrie. L'armée arabe syrienne rétablit la sécurité à Htayt et al-Turkman dans la banlieue de Damas. Un tuyé, oui, blessé, dans des accrochages à Tripoli au Libre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour le revoir, visitez notre site web, Syrie Online, pas à S.Y. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada